FMI aujourd'hui, c'est un déficit budgétaire pour que le Sénégal ait un déficit budgétaire à 3%. Et pour ce faire, FMI a déjà fait la subvention des produits pétroliques. Quand on a fait une partie de la subvention sur l'électricité, on a vu que le levée de boucliers a généré une augmentation de 16% sur le prix de l'électricité et notamment sur les consommateurs de la deuxième et de la troisième tranche. FMI, c'est un déficit budgétaire pour que le Sénégal ait un plan d'action. En 2025, nous avons renoncé presque aux 700 milliards d'un déficit budgétaire à la subvention. Est-ce qu'on doit avoir un top FMI dans sa volonté ou est-ce que l'actuel régime doit avoir un top FMI sur ces injonctions-là ? En fait, tout est une question de position. Je sais qu'aujourd'hui, le Sénégal, si on a un déficit budgétaire, ça veut dire que l'offre, énergie n'est pas suffisante. Parce que si l'offre est à main, il faut que l'on soit. Donc, l'investissement, nous devons faire sur le solaire. Si on a un déficit solaire, si on a un déficit de 500 mégawatts, on va mettre en place un dispositif, tu fais une ligne d'exonération, tu libéralises la vente solaire. Les sociétés, les plus importants, les plus importants, ils utilisent le solaire. Ils vont effacer vous pendant les heures de pointe. Ils utilisent l'énergie, ils vont effacer vous pendant les heures de pointe, ils ne peuvent utiliser le solaire. Mais en condition, on a un déficit de l'exonération pendant 5 ans. Tu prends le thermique, tu n'as jamais eu 2,5% pendant 5 ans. Le temps que tu fais ce gaz tout pauvre, tu as renforcé ta capacité. Il y a eu un renforcement de la capacité, mais après, nous nous relâchons avec le solaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de fous. Mais l'investissement que tu fais sur d'autres projets, tu ne peux pas faire un milliard, tu ne l'as pas fait sur ça. Donc, c'est une situation difficile. Parce qu'il n'y a pas de fous aussi, si tu te dis que chaque jour, tu es dans le travail de battre, tu ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Si tu te souviens, tu as fait le gaz, tu as fait le gaz pour les ménagers. Pour eux, c'est leur conception. Donc, il faut renforcer sa capacité. Donc, il y aura toujours une période. On sera en difficulté tant que reprendre son levier de financement. Et ce que les Sénégalais doivent savoir, le travail de la capacité, avec l'orientation qui va prendre, avec le tout, avec les gens qui ont fait le travail sur le pays, avec le souci, avec le dégâts, quelqu'un ne peut pas le faire. Il faut qu'il y ait une période pour qu'ils aient dégâts. Dans notre programme, on a prévu 14 points pour qu'ils aient dégâts. Parce que, vous voyez, le pays est un peu de fous. Ils ont été dilapidés. Même il y a des moments, on a fait, on a fait 80 milliards. On a fait 80 milliards. Ils ont été dilapidés pour produire gaz. Ils ont beaucoup d'énergie. Ils ont beaucoup de gaz. Pour mettre le gaz. Pour mettre le gaz. Pour mettre les batailles. Pour mettre les batailles.